Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur Star Wars Jedi Fallen Order. Donc je voulais faire une petite vidéo un peu comme ce que j'ai fait avec la démo de Nioh 2, allez la voir si vous êtes intéressé. Donc je vais un peu parler de mon ressenti, je suis à 10h maintenant dans le jeu, et je le fais sur Twitch, donc voilà si vous voulez venir me voir y jouer en ce moment. Je pense qu'on est vers le milieu du jeu, donc il reste encore peut-être 2-3 streams à faire dessus, et on devrait arriver à la fin. Donc je voulais partager un peu ce que je pensais du jeu, parce que beaucoup de gens ont des avis un peu différents, et je voulais juste donner le mien. Et vu que tout le monde fait des let's play, j'avais pas envie de rajouter encore plein de vidéos sur ma chaîne, ça sert un peu à rien. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez voir directement la chaîne Twitch, il y a une collection dans la description de cette vidéo là. Vous aurez le lien directement pour la collection si vous êtes intéressé pour voir le jeu en entier en stream. Donc voilà, maintenant parlons du jeu en lui-même. Donc Star Wars Jedi Fallen Order. Alors déjà, je ne suis pas fan de Star Wars, je connais l'histoire de Dark Vador, et ça s'arrête là. Donc les nouveaux films, je les ai pas vus, je connais pas l'histoire en détail, je connais pas les noms surtout, les planètes et tout ça, je ne connais rien de tout ça. Mais est-ce que vous avez besoin de connaître tout ça, ces 50 ans en fait d'histoire de Star Wars pour jouer au jeu ? Et bien pas du tout, le gameplay en fait fait la force du jeu et est pas mal. Mais le gameplay on va en parler vers la fin de la vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc par rapport à l'histoire, vous n'avez vraiment pas besoin de connaître Star Wars, les personnages dont on fait référence en fait. Ce sont des personnages que vous rencontrez, il n'y a pas genre des références d'il y a 50 ans, genre pour les premiers épisodes de Star Wars, etc. Donc ça passe, c'est bien, donc c'est facile à comprendre. L'histoire n'est pas extrêmement large non plus, c'est pas toute la galaxie, etc. Il y a quelques noms qui viennent, mais voilà, c'est très très simple on va dire, même si vous ne connaissez pas l'histoire. Donc vraiment cool. Donc pour ça c'est bien, vous vous accrochez assez vite et vous comprenez l'histoire de votre personnage assez vite et ce qui se passe avec le monde et autour de lui et ce qu'il doit faire. Donc voilà, c'est le principal. C'est une petite histoire qui se déroule bien et qui est facile à comprendre. Donc déjà ça c'est une bonne chose, surtout pour une grosse 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 franchise comme Star Wars. Maintenant graphiquement, graphiquement il est très 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 beau, surtout au début. On va passer à des moments, enfin on va dire que c'est fait bien sûr exprès parce que vous allez voir que la caméra se recule pour que vous puissiez voir en fait le décor et plus loin, etc. Il y a des passages avec des gros vaisseaux, des bestioles énormes, enfin voilà. Prenez le temps de regarder parce que c'est vrai que le jeu est quand même bien bien beau, les graphismes sont pas mal. Donc prenez le temps de regarder ces passages là qui sont faits exprès pour un peu admirer la qualité du jeu. Donc niveau graphisme il est vraiment vraiment cool. Maintenant par rapport au gameplay. Alors le gameplay est un... alors moi j'appelle ça un mix bag. Beaucoup de gens lui disent que c'est un Star Wars à la Dark Souls ou alors Tom Raider, Uncharted, etc. Alors je pense que dire que c'est un Dark Souls c'est un peu exagéré. Parce que quand on parle de Dark Souls on parle de difficulté. Le jeu n'est pas difficile. Le jeu n'est pas du tout difficile. En tout cas moi j'ai eu aucun problème. Je suis 10h dans le jeu maintenant et je suis en grand maître Jedi. Donc la difficulté la plus élevée du jeu que le jeu peut vous donner. Et je n'ai pas vraiment eu de problème. Le plus que je me suis repris pour un boss... Quoique non les boss ils sont encore plus simples que les monstres normaux. On va dire qu'au tout début du jeu il y avait un monstre qui vous one shot. Et bah ça m'a pris 3 essais pour le tuer. Voilà c'est pas compliqué hein vous voyez ce que je veux dire. Les boss non plus. Les boss sont très simples. Un peu même trop je dirais. Mais voilà donc je suis à 10h du jeu quand même. Je suis pas au début. Je suis pas encore dans le tutoriel etc. C'est vraiment assez avancé. C'est vers milieu du jeu maintenant. Je pense. Je pense que l'histoire va se terminer dans pas très longtemps. Mais voilà je vous conseille vraiment 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 de jouer en grand maître Jedi. Alors évidemment tous les jeux en particulier. Surtout les 10 dernières années je vais toujours vous dire de jouer en difficulté la plus élevée. Sur ma chaîne j'ai toujours fait ça. Et je vous conseille toujours de faire la difficulté la plus élevée. Mais sur ce jeu là je vous le conseille vraiment. Parce que voilà le jeu est trop simple. Le jeu est trop simple. Dès le début vous allez one shooter des gens. Et vous one shooter en fait des gens encore. Maintenant comme je dis après 10h je one shot encore des gens. Donc du coup ça rend la chose super simple. Mais bon. Après le gameplay est-il fun ? Alors le gameplay reprend pas mal de systèmes. Donc comme j'ai dit un peu action aventure. Et exploration aussi. Donc il y a le côté exploration qui est pas mal avec des puzzles. Donc ça reprend par exemple Tom Raider. Surtout Tom Raider. Uncharted je les ai pas fait. Donc je peux pas vraiment comparer à ça. Donc pour moi c'est vraiment du Tom Raider. Genre jouer avec des grosses boules géantes. Et vous les mettez dans des socles. Et ça va faire monter des échelles. Et vous prenez les échelles etc. Des tyroliennes. Donc voilà. C'est très très Tom Raider pour moi. Est-ce que ça se marie bien dans l'univers de Star Wars ? Bah je le trouve plutôt bien. Moi je trouve ça plutôt sympa. Ça se passe bien. C'est facile à faire avec les pouvoirs de la force et tout ça. Après vous débloquez de plus en plus de nouveaux pouvoirs en fait. Donc vous revenez sur les anciens endroits que vous avez passé. Genre sur d'autres planètes et tout ça. Et vous allez pouvoir compléter encore plus de puzzles. Et avancer dans de nouvelles zones. Donc le côté puzzle aventure comme ça. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Et ça s'intègre bien dans le système de notre aventure en fait. Si vous mettez des puzzles comme ça dans les films. Ça ne va sûrement pas très bien passer. A moins qu'ils font un Star Wars Indiana Jones. Mais là par exemple dans ce jeu là. La façon dont l'histoire se déroule. Et ce que vous devez faire. Ça se met bien. Ça se marie bien au jeu. Donc voilà. Ça c'est un point positif. Maintenant nous allons parler du gameplay combat. Alors le gameplay combat est difficile. Alors le gameplay combat est difficile. Alors déjà je dois parler de l'optimisation du jeu avant ça. Parce que ça influe sur le gameplay combat. Et je vais expliquer pourquoi. Donc moi je suis sur PC. Pour le moment il n'y a pas eu de patch par rapport à ça. Mais je ne suis pas le seul à avoir ce problème là. J'ai eu sur le chat pareil des gens exactement pareil. Donc le jeu je le fais tourner à fond en épique. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le problème du PC. C'est qu'à des moments en fait il va y avoir des ralentissements. Et ces ralentissements en fait sont exactement au même endroit tout le temps. Vous pouvez faire genre des allers-retours. Et vous allez toujours toujours avoir ce ralentissement qui se crée. Si bien sûr il y a un ralentissement à cet endroit là. C'est fait. Je pense que c'est dû au fait que le jeu en fait tout simplement charge des morceaux de map. Surtout en extérieur en fait. Ça le fait évidemment. Evidemment. Ça le fait en extérieur pas mal de fois. Et c'est un peu embêtant. Donc encore une fois je suis quasiment sûr que c'est parce que le jeu charge des morceaux de map. Quand vous avancez en fait au fur et à mesure. J'avais déjà eu ça sur par exemple le tout dernier Tomb Raider. Parce que j'ai pu y jouer avant qu'il sorte. Et quand il est sorti bien sûr il y a eu un patch qui a corrigé ça. Mais quand vous alliez de zone en zone en fait. Quand vous passiez des zones vu qu'il n'y a pas tant de chargement. Donc c'est des chargements cachés pendant que vous jouez. Et bien le jeu avait quelques ralentissements pareils. Exactement la même chose. Et bien sûr il y a eu un patch une fois où le jeu sorti. Et Tomb Raider maintenant ne ralentit plus du tout quand vous passez de zone en zone. Mais là je crois que c'est ça. C'est ça le problème. Et du coup ces ralentissements en fait peuvent arriver des fois. Ou quand vous combattez en fait les ennemis. Si l'ennemi est positionné à un seul endroit. Ou du coup il y a un chargement de zone. Et bien vous allez avoir des ralentissements. Et si vous faites des allers-retours, des roulades à esquiver. Vous faites des va-et-vient en fait. Et bien vous allez toujours avoir ce ralentissement pendant le combat. Donc ça c'est un problème. Mais j'espère que ça sera corrigé. En tout cas maintenant parlons du gameplay pur et dur. Et des détails. Alors le gameplay manque de précision. Le gameplay manque de précision. C'est à dire que c'est un peu basique. Un peu à la Dark Souls comme ça. C'est à dire attaque légère, attaque lourde, esquive droite-gauche, saut. Et après vous avez les pouvoirs de la force évidemment. Vous avez des contres par exemple. Vous pouvez aussi contrer, bloquer, etc. Donc voilà, ça se marie bien, c'est bien. Le gameplay est bien. Le gameplay en général est bien. Par contre, j'ai quelques lacunes avec le gameplay. Il aurait pu être un peu amélioré. Alors je pense que c'est des lacunes en fait que vous n'allez sûrement pas voir du tout. Si vous ne jouez pas en grand maître Jedi. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux comme ça. Où vous commencez à voir les problèmes du gameplay seulement si vous commencez à jouer en difficulté élevée. Pourquoi ? Parce que en difficulté élevée du coup vous prenez plus de dégâts. Les ennemis sont plus agressifs la plupart du temps, etc. Donc c'est à ce moment là où quand vous jouez très bien, vous esquivez parfaitement. Et que le jeu vous dit bah non apparemment. C'est là que vous comprenez que le jeu a quelques problèmes. Et je vais en parler. Alors par exemple pour bloquer et parer. Donc parer et bloquer c'est exactement la même touche. Donc si vous maintenez cette touche enfoncée, vous allez bloquer. Si vous appuyez au bon moment sur cette touche, vous allez parer. Et le contre en fait parer, vous allez pouvoir contrer. Et la plupart du temps enchaîner avec un one shot sur les ennemis. Donc vraiment extrêmement extrêmement puissant. C'est un peu comme contrer dans Dark Souls. C'est un stab et ça fait extrêmement mal. Là la plupart du temps c'est un one shot. Donc c'est vraiment très très utile de pouvoir le faire. Par contre, alors de ce que j'ai compris, le gameplay est un peu étrange. C'est à dire que si quelqu'un vous fait un enchaînement de par exemple de 3 coups. Donc personnellement par exemple, je vais bloquer le premier coup. Et le deuxième, je vais donc relâcher la touche et réappuyer dessus pour pouvoir parer du coup. Et là je vais pouvoir en fait contrer la personne. Et en fait le jeu a du mal à gérer ça. C'est à dire que si vous commencez à bloquer les coups, les enchaînements de coups. Donc si vous relâchez à un moment la touche pour, même si vous le faites extrêmement vite, vous le savez très bien. Si vous avez joué à tous ces jeux là Dark Souls et tout, vous savez très bien de quoi je parle. C'est pas comme si je le faisais mal. Vous savez exactement de quoi je parle. Vous relâchez la touche, vous la repressez une fois en fait pour contrer tout simplement. Et bien le jeu a du mal avec ça. C'est à dire que vous allez commencer à des fois vous prendre des coups. Le jeu ne va pas compter en fait du fait que vous avez essayé de parer. Et va tout simplement penser que vous avez relâché la touche et que vous ne la pressiez plus du tout. Vous ne l'avez pas repressé en fait après. Et du coup vous allez vous prendre des enchaînements. Deux, trois coups comme ça d'affilé. Et en grand maître Jedi, deux, trois coups c'est la mort la plupart du temps. Donc c'est très très embêtant avec ça. Après les hitbox marchent très bien. Genre les esquives et tout ça, les roulades et tout. Ça marche très très bien. Il n'y a aucun problème de hitbox. Je n'ai pas eu de problème de Xbox pendant mes 10 heures. Mais ce problème là de gameplay, comme ça j'ai l'impression que le gameplay n'est pas assez peut-être réactif. Alors est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce que voilà, parce que bon dans Dark Souls vous pouvez bloquer avec un bouclier. Et à un moment ou un autre vous pouvez complètement en fait parer pendant que quelqu'un vous enchaîne. Là apparemment le faire c'est extrêmement dangereux. Et ça marche et des fois ça ne marche pas. La plupart du temps ça ne marche pas. Donc voilà, je pense que c'est un petit problème de gameplay pour moi. Après si c'est voulu faire exprès, du coup moi je me force en fait à oublier ce que j'ai appris sur Dark Souls. C'est à dire que si je veux bloquer, je maintiens la touche et je ne fais que bloquer jusqu'à ce que le combo soit fini. Et si jamais je veux contrer, je fais en sorte de contrer le premier coup. Donc c'est à dire que je vais appuyer une fois pour contrer le premier coup. Et après je reste appuyé si la personne continue à taper. Parce qu'il y a des gens bien sûr ils continuent à taper. Même si vous les contrez au bon moment. Mais voilà, du coup je reste appuyé exprès. Et je n'essaye pas de mixer les deux pendant un combo, pendant des trucs comme ça. Donc voilà, il y a ça. Comme je parlais du fait aussi de combo, quand vous enchaînez des coups vous-même. Des fois le personnage a du mal en fait à s'arrêter. C'est à dire que faire des roulades ou alors essayer de cancel. Tout simplement votre action est un peu délicat. Et un peu difficile, surtout pour les attaques lourdes. Donc ça c'est un peu embêtant. Des fois les steampacks, parce que vous avez des sortes de steampacks. Donc c'est comme des astuces en fait pour vous remettre de la vie. Les steampacks ne sautent pas vraiment directement. Le personnage dit, bah tiens je vais utiliser un steampack. Donc vous appuyez sur la touche. Donc le personnage dit sa phrase. Mais il ne va pas la prendre. Il ne va pas prendre le steampack, il ne va pas s'injecter. Donc vous ne récupérez pas de vie. Ça arrive de temps en temps quand vous faites des combos. En fait le jeu ne veut pas balancer le steampack. Alors que votre personnage dit la phrase. Donc voilà, ce sont des petits problèmes. Comme j'ai dit, en général le gameplay est bon. Mais il y a des petits problèmes comme ça qui deviennent un peu gênants. Voir légèrement frustrants. Si vous êtes en grand maître Jedi. Mais après voilà, le jeu encore une fois, il est simple. Donc si vous allez mourir, vous allez juste recommencer très vite. Et vous allez tout tuer très très rapidement. Après il y a des petites choses un peu étranges. Par exemple il y a des attaques légères et lourdes. Et après il y a les pouvoirs de la force. Étrangement, les attaques lourdes prennent du pouvoir de la force. Donc au début du jeu, parce que maintenant moi je suis à 10h. Donc j'ai débloqué le fait de pouvoir récupérer de la force facilement. Mais pendant les 10 premières heures, en fait vous allez souvent faire la même chose. C'est à dire que vous allez faire 2-3 pouvoirs de force, peut-être. Sur un combat. Et après du coup il va falloir que ça se régène. Et après vous allez taper tout le temps de la même façon. Parce que les attaques lourdes, encore une fois, si vous n'avez pas de force, les attaques lourdes ne marchent pas. Les attaques lourdes au sabre laser je parle. Il n'y a que les attaques légères en fait qui ne consomment pas de force du coup. Donc un peu étrange le fait d'avoir mis de la force sur les attaques lourdes. Moi j'aurais personnellement pas fait ça du tout. J'aurais mis d'un côté les attaques au sabre laser. Et de l'autre côté les attaques avec la force tout simplement. Je vois pas pourquoi la jauge influe sur les attaques lourdes du sabre laser. Ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Mais voilà, ça c'est par contre un petit, on va dire, mon avis personnel. Voilà, c'est sûrement seulement mon avis personnel en fait sur la question. Mais voilà. Après quoi dire d'autre ? Bah en général voilà, le jeu est bien. Les niveaux sont assez linéaires sauf que c'est des gros gros labyrinthes. C'est à dire que c'est souvent, en gros c'est des couloirs à chaque fois. Avec des ennemis et des puzzles et tout ça. Mais c'est plusieurs plusieurs couloirs, il y en a plein. Et voilà, vous allez débloquer des raccourcis un peu comme à la Dark Souls. Donc c'est pour ça que les gens parlent de ça. Vous allez débloquer des raccourcis. Vous allez pouvoir retourner à votre point de méditation qui marche comme des feux de camp. Vous allez pouvoir réinitialiser les monstres et utiliser votre expérience et tout. Mais ce sont des gros 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 labyrinthes. Personnellement moi c'est un cauchemar des fois. Je me perds extrêmement facilement. Alors après il faut dire qu'on a une très bonne map. Très très bonne map holographique. Donc ça, ça aide. Mais voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Partagez-moi ce que vous pensez du gameplay. Si vous avez joué en grand maître Jedi. Je suis à Deezer encore une fois. Et je n'ai pas vraiment eu de problème. Il y a eu quelques frustrations. Parce que pour moi il pourrait être mieux. Voilà niveau gameplay. Le gameplay combat je parle. Ça pourrait être encore mieux. Mais en tout cas ils sont Respawn Entertainment. Donc ceux qui ont fait Titanfall 2, Apex et tout ça. Maintenant ils ont fait Star Wars. On fait du très très bon boulot. Et du coup, si ils continuent à faire des Star Wars comme ça. Par exemple Star Wars Jedi. Si ça continue à être des bonnes suites et tout. Personnellement je les prendrai cette fois. Je les prendrai. Parce que voilà. Le gameplay est intéressant. Et le jeu est fun. Donc je pense qu'ils ont fait une bonne chose. Si quelqu'un comme moi qui n'aime pas Star Wars à la base. Aime jouer au jeu. Je pense qu'ils ont fait une très très bonne chose. Donc un gros bravo à Respawn Entertainment. Et vivement Titanfall 3 aussi. Mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao ciao ciao.